Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur une petite vidéo de présentation d'une équipe sur Football 2, les élus des dieux. Il s'agit d'une équipe du KO que j'ai constitué il y a la saison passée. Donc cette équipe je la jouerai en KDF, enfin la KDF pardon c'est la KDF si vous préférez, et aussi en SKB ce qui est le super championnat de la ligue de Kroog qui l'organise lui-même. Du coup je vais vous présenter un peu l'équipe. Donc en première vue vous voyez 4 guerriers du KO, donc les 3 gros barraqués humains, 1, 2, 3, 4, et 7 ombets. Donc chacun a des spécificités par rapport à d'autres. J'ai 12 joueurs en tout, sachant que j'ai un remplaçant. Alors bon bah je vais vous présenter un peu les joueurs. Mes 4 guerriers du KO, donc les 3 là sont niveau 3, donc ils ont tous bloc. Donc on peut dans ce qu'il peut être assez utile. Et lui il a plus 1 de mouvement, donc je ne sais pas encore comment je vais l'orienter. Si je vais en faire un guerrier plus tacleur, tacleur-cogneur, parce que ça pourrait être pas mal avec le plus 1 en mouvement je me dis. Donc il s'appelle Mich Net Dar. Alors le second, il s'appelle Trembler Frimfao. Il est bloqueur-tacleur, donc sur les flancs c'est plutôt pratique contre des équipes agiles et qui sont esquives. Certainement que je lui mettra à arracher le ballon ou châtaigne, j'hésite encore. Le numéro 3. Neat Meurtempest Blocker avec une compétence mutation griffe, donc ce qui est très pratique contre des équipes qui ont une grosse armure. Du genre Dana par exemple. Et le petit dernier qui est arrivé il y a... Alors je vais regarder un peu combien il a fait de match. Il a fait 7 matchs, donc on va dire que c'est le dernier des guerriers. J'ai eu les recruter plus tard parce que lors de mon premier match, j'ai perdu la guerrière du KO. Donc imaginez-vous qu'à la guerrière du KO, le temps que vous le reprenez, 100 000 pièces d'or, il faut avoir du bol et beaucoup de pognon. Ensuite, là on va passer aux homebets. T'as Mulgore. Donc homebets avec Bloch-Châtaigne, c'est un cogneur. Il a corne évidemment puisque c'est un homebets de base. Je crois qu'il a marqué un touchdown en 11 matchs. Disons que cette équipe, pour faire simple, j'avais un peu des problèmes dans le jeu au début. Donc là j'ai réussi à me rattraper un peu sur la fin, même si après le dernier match c'était un peu plus compliqué. En même temps des équipes légères comme l'OL, ça c'est compliqué à gérer. Et quand vous ne blessez pas, c'est vraiment catastrophique. Je vous présente Gnari Pollu. Homebets avec Esquive. Donc Esquive, Agilité, j'ai fait un double. Double 3 dans mes souvenirs et je l'ai eu. Il a marqué 2 touchdowns, ce qui est plutôt pas mal. La basque, donc c'est mon ramasseur officiel. Avec un bras supplémentaire. Donc il ramasse comme un elfe sur du 2+, grosso modo. Très pratique. Et je pense qu'après je vais mettre blocage pour qu'il soit un peu plus résistant sur le terrain et au combat. Et pourquoi pas après, ma démesurée ou en fonction des jeux Esquive si j'ai su du manque de chance. Je vous présente Tigger. Homebets avec Esquive aussi. Donc pour vous faire simple, les 2 homebets avec Esquive ont level up lors du même match. Et ils ont fait tous les 2 double 3. Donc je vais un peu les construire de la même manière. Esquive bloc, donc des bludgers ça pourrait être pas mal quand il n'y aura pas de tacle. Ça peut toujours être utile. Alors Créer le museau. Homebets que je vais utiliser dans la défense ou dans l'attaque selon les circonstances. Avec Tacle. Je compte en faire un lutteur pour essayer de briser les cages. Il a marqué 2 touchdowns dans sa carrière. Gishnogor, pardon. Mon botteur. Qui peut toujours, quand on défend, mettre la balle là où il faut pour contre-attaquer et récupérer le ballon. Alors merde, là c'est Créer le museau, pardon. Après je lui mettrais bloc aussi, comme ça il sera plus résistant. Et pourquoi pas joueur vicieux. Et enfin, les 2 petits derniers. Trop nogor. Lui je pense que je vais en faire un bourrin aussi, un peu comme... Pardon. Tame il gore. Bloc châtaigne, grief. C'est des choses bien sympathiques. Et lui, pigore, je sais pas encore, je vais voir. Il a fait 4 matchs. Je crois que je le faisais tourner avec ceux qui n'avaient pas d'expérience encore. Il pourrait être utile. Bien. Donc on va essayer de restaurer un petit peu ce qu'on a notre runner. Parce que en 9 matchs, la saison passée en super championnat de France, avec Krug, on a fait 2 victoires, 1 nul, 6 défaites. En 9 matchs, on va dire que c'est pas la joie. Et notre premier adversaire, ou dernier, on sait jamais, parce que c'est une groupe de France, c'est une nation directe. C'est le Throne of Blown, dirigé par Oshin. Une équipe de vampires. Donc là, on a 5. Et il a 7 serviteurs. Pardon. Il a une équipe assez expérimentée. Donc on a ses proches en valeur. Donc il a surtout beaucoup d'argent en réserve. A voir ce qu'il va en faire, s'il va le dépenser pour un coup vicieux ou pas. Il pourrait prendre un sorcier, par exemple. Ou un apothicaire, une serveuse. Mais il a 5 vampires. Donc 4. 4 avec esquive. Ça va être piquant. Après, il y en a 3 qui ont bloc. Et 2 qui ne l'ont pas. Donc il faut essayer de jouer là-dessus. Il faut faire un coup de pot. C'est pas n'importe qui qui va entrer là-dedans. Après, au niveau des serviteurs, il a un chef. Donc ça lui donne une relance en plus. Donc je ne sais pas en tout s'il a 4 relances ou 5. S'il le compte comme ça. Il a un arracheur de balle. Donc il faudra faire attention à lui. Et un bloqueur. Le reste, globalement, des serviteurs, c'est du set d'armure. Ça devrait casser sous la dent, si tout va bien. Et après, si on a une occasion de sortir un vampire ou deux. On ne va pas se priver. Donc lui, si on peut... La menace qu'il faudrait vraiment dégager, ce serait celui avec 7 de mouvement, si on a vraiment de la chance. Sinon, on va essayer de foutre en l'air ses serviteurs. Parce que les vampires ont une règle, soif de sang. En gros, sur un 1, il mord d'un coéquipier. Mais il faut qu'il soit à proximité. Même s'il est à terre. Voilà. Donc voilà, je vais vous retranscrire la Crook de France cette saison. Ainsi que la SKB. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à suivre cet événement. Et je vous mettrai tous les liens dans la description pour le Discord de Crook. Le classement, si vous voulez voir où j'en suis. Comment je m'en sors ou pas. Voilà. C'était une petite vidéo de présentation de Blood Bowl 2. Avec mon équipe du KO. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. C'était Kaiser Von Karstein de Total Arc Elysium. Je vous dis à la prochaine les amis. Il faudra aussi que je commente le match des Total Wager contre mon adversaire Fouzy. Et évidemment, le prochain adversaire après ce Fouzy, ce sera Xister. Et c'est un lézard. Donc ça va être un match assez compliqué. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada